Tchou bonjour c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour ce ZAP ITU high tech JT du geek du 7 juillet 2020 je vais dire 2019 non bientôt en 2021 comme toujours le meilleur et le résumé de l'ATU high tech de la journée comme ça devant ton canapé en vidéo et aujourd'hui il ya plein 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 de trucs en plus alors je suis obligé de prendre un peu d'avant et bien évidemment pour n'en louper aucun n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche comme ça tu mets bien à recevoir toutes les notifications tu recevras bien toutes les questions du coup chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo et tu es sûr de louper aucun jd allez comme toujours on commence l'émission avec une spéciale dédicace à tous ceux qui soutiennent l'aventure soit en s'abonnant soit mettant un petit pouce en l'air ça fait plaisir permet de soutenir un peu l'aventure et c'est grâce à vous que ça va chez ma en plus comme ça vous pourrez dire j'étais là au début c'est grâce à moi voilà et également merci à tous ceux qui pourront éventuellement faire un super chat pendant l'émission sinon vous pouvez soutenir l'émission sur tipeee et du coup votre nom s'affichera là bas bah oui on va y arriver allez on attaque illico presto bon par les news du jour vous avez découvert parce que la vidéo vient de tomber en ligne la vidéo de bracelet connecté c'est mon bracelet connecté mode love je n'ai que celui là depuis un petit moment il est bien détection de l'eau de la masse graisseuse alors encore une fois on verra dans la vidéo c'est une indication c'est pas un chiffre ultra fiable mais ça permet d'avoir une indication et c'est plutôt pas mal à masse graisseuse et tout et banggood a décidé de jouer le jeu puisque on a trouvé moins cher ailleurs ils se sont alignés donc ça fait moins de 30 balles on a quand même un bracelet qui est bien j'attends le mi band 5 et une fois que je l'aurai reçu je pourrais vous dire la différence mais celui-là voilà avec le gras l'eau et tout c'est vraiment bien c'est vraiment mode love vous le trouvez sur mon autre chaîne s'appelle glg review je rappelle que tu as buyglg sur youtube tu as deux chaînes youtube glg review deux reviews par semaine glg vidéo et ben 7 vidéos par semaine avec les zap actu high tech c'est pas facile ça fait bout tout truc tu zap actu acte tesserra toi aussi à la maison et de le dire le plus vite possible pendant cinq fois voilà du lundi au vendredi du lundi au samedi et le dimanche en live à partir de 16h bon petit news du jour également redmi pourrait nous sortir un k30 ultra ultra quoi ultra dimensity la quatrième dimension et tout voilà donc en fait redmi pourrait faire évoluer son redmi 4 ans dans une version ultra qui aurait donc le prochain médiathèque le dimensity 1000 plus un nouveau processeur 5g alors il ya un gros article sur jt geek bon qu'est ce que je peux vous dire comme ça en résumant ça va être le même téléphone avec un nouveau processeur et que ça va être encore plus 5g et encore mieux donc du coup bon ben voilà on aura toujours la caméra pop-up et un écran peut-être apparemment amoled 120 hertz pas mal une batterie 4500 milliampères avec charge rapide 33 watts et un processeur qui envoie du steak un au niveau de la photo de la vidéo de la gestion et tout c'est vraiment la génération médiathèque médiathèque a vraiment envie de chasser sur les terrains de snapdragon et on voit que les processeurs évoluent vachement et rapidement et vont certainement arriver à faire des choses vachement bien à des prix très intéressants bon autre news qui n'en est pas une mais il faut bien que je vous donne la news pour vous sachiez que ça n'est pas une le charme y va sortir à mi band 4 c est en fait pas du tout il existe déjà ça s'appelle le redmi smart band un espèce de bracelet connecté un locaux c'est pas cher c'est au moins de 20 dollars à peu près partout sauf sur amazon bien évidemment si vous l'achetez en europe vous retrouvez un bracelet connecté c'est exactement le même qu'ils ont rebrandé un oui on rebrande oui c'est pas une question d'âge ni de capsule ni rien bon donc du coup il propose il propose le même produit pourquoi il le propose comme ça en fait ça va dépendre des marchés là où il ya déjà le redmi band et ben il se nommera comme ça et dans les marchés peut-être en europe ou d'autres marchés en europe ils le vendront peut-être sous la marque xiaomi bon ça sera exactement le même modèle le même produit bon l'intérêt c'est qu'il est déjà pas cher tu peux le trouver sur aliexpress moins de 20 dollars tranquille et tu peux le trouver également sur amazon si tu veux la recevoir demain avec amazon prime on sait jamais c'est jamais bon on parlera également du redmi book le nouveau redmi book 16 pouces va arriver avec intel alors avant ils étaient sous ryzen ce qui était quand même pas mal ça faisait quand même des beaux bébés et tout ça fonctionnait plutôt bien mais là il va arriver avec un corps i7 de 10e génération ce qui envoie pas mal avant c'était charmie et maintenant c'est redmi les notebooks et tout ça permet d'avoir une belle machine un truc qui ronronne un petit peu ça peut être pas mal après voilà pour les gros gros fans de intel pour tant 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 voilà ça peut être bien bon vous pouvez toujours acheter le redmi book 16 sur ryzen c'est bien aussi après ce que intel va apporter une grosse grosse différence moi j'aurais tendance à dire ça les spécialistes vont me dire mais oui mais bien évidemment voilà moi j'aurais tendance à dire par rapport à l'utilisation que je fais de mon notebook ou d'un laptop aucune différence et après les gros spécialistes des chiffres pour venir nous mettre en commentaire oui mais attends ce nouveau processeur quoi il s'appelle déjà i7 de 10e génération apporte des trucs incroyables bon on parle quand même encore une fois d'un notebook c'est des trucs à mille 1500 balles maximum donc bon voilà il faut raison garder aussi et enfin la pré news de quelque chose qui pourrait changer en fait le premier pc huawei avec le processeur kuneng 920 gravé à 7 nanomètres vient d'arriver en chine en fait on a un chinois qui a réussi en acheter un alors pourquoi pourquoi cette news elle est intéressante 1 parce que du coup huawei se lance vraiment dans le marché du pc de bureau dans les petits tours et mini pc et les tours et tout ça bon ça c'est la première deuxième news en fait c'est leur propre processeur le processeur kuneng en fait c'est un processeur de chez eux gravé par eux avec leur technologie et tout donc on a vraiment un ordinateur qui est propriétaire bon le problème c'est que deux propriétaires ils sont allés un peu fort ils ont mis également attend je viens de me mettre en mode cinéma je me suis rendu compte que j'étais un peu pâle là dans l'écran alors cela c'était pas mal et là je me trouvais un peu pâle on verra vous me direz si c'est mieux là je suis en mode cinéma sur la caméra bon bon le problème de propriétaire c'est que c'est également un propre os dedans alors est ce que l'ordinateur pourrait arriver sur harmony os avec du coup leur propre processeur dedans de chez huawei tout je vous rappelle que la chine a vraiment la volonté d'avoir une dépendance totale au niveau de l'informatique donc le fait d'avoir leur propre os leur propre ordinateur leur propre machine avec du huawei où il ya quand même un peu de chine chinois dedans voilà donc ça leur permettrait d'avoir une solution complètement autonome et une alternative aux américains voyez comme quoi ça évolue vraiment vraiment doucement pour peu qui nous sortent un ordinateur indien et c'est bon bon on parlera aussi de la marque iku avec le z1x alors c'est vrai comme j'ai fait le les top 10 en tout ou hier la marque était révélée dedans et beaucoup ne connaissaient pas en fait c'est la marque locaux du groupe vivo je rappelle oppo à realme xiaomi à redmi et donc du coup vivo à iku ou fait le loup voilà et ils ont leur marque alors elle est lancée depuis l'année dernière en chine pour l'instant nous elle n'est pas encore arrivée en thaïlande ou alors elle arrivait j'ai pas encore vu voilà c'est une marque bon encore une fois le truc c'est pareil comme ils veulent lancer une marque ça veut dire des téléphones de fous à des prix chocs voilà est ce qui va arriver en europe c'est moins sûr mais le nouveau iku z1 pourrait arriver demain ou après-demain avec bon instant dragon 800 c'est quand même pas mal qu'est ce qu'il y en nous allons alors le un écran 120 hertz de la 5g un an instant dragon 765 g dans celui là une batterie 5000 milliampères une charge à 33 watts un mode certainement pc de la 5g un prix qui devrait être sympathique puisque encore une fois le but pour lancer des marques c'est de faire des prix relativement agressifs pour vous dire la marque elle est trop génial on en a vraiment pour notre argent une fois qu'après tu seras bien mordu et bien habitué à l'écosystème et ben les prix devraient augmenter une petite rumeur qu'on voit c'est que le iku z1 sera lancé en chine le 9 juillet donc dans deux jours on en parlera révélé devrait officiellement moins cher et par conséquent inférieur à 2000 yuan donc à moins de 283 euros donc moins de 300 à 283 dollars donc moins de 300 euros ça fait un téléphone qui est qui est pas mal après encore une fois il faut voir ce que donne la marque il faut voir ce que donne cette nouvelle surcouche spéciale pour ces téléphones là au niveau de la caméra ça fait partie du groupe opo vivo mais on a vu que dans les ans vraiment dans les entrées de gamme opo vivo les photos sont vraiment pas bonnes je connais un qui en achetez un il me dit les photos c'est quand même pas terrible alors il faudra vraiment voir ce qu'ils vont nous donner pour ce pognon là parce que en face il ya quand même d'autres marques qui font aussi aussi bien notamment realme et notamment redmi surprise dans deux jours bon hier est tombé également comme la météorite la marque au kit elle va à 19h chez moi il fait une vidéo c'est le lancement aujourd'hui il ya un prix exceptionnel dans trois jours et tout et apparemment je pense qu'ils rame un peu ils ont du mal à vendre un peu ce téléphone là qui est certes le ukitel wp5 pas mal un écran 5,5 pouces en hd encore une fois un téléphone résistant batterie 8000 milliampères il est ip68 et 69 trois caméras à l'arrière une caméra à l'avant un touch id bon le téléphone il n'est pas il est pas ce vilain vilain mais encore une fois c'est un téléphone 120 balles en promo donc oui c'est bien c'est une promo pendant trois jours c'est intéressant c'est un téléphone anti choc mais un il n'est quand même pas hyper spec et donc ça correspond quand même à une catégorie de personnes qui veulent un truc mais pas ouf 120 balles en plus pour vous c'est l'été les gens veulent partir en vacances et tout c'est pas vraiment bon moment c'est pour ça qu'ils m'ont demandé absolument faire une vidéo rapidement il faut que tu fasses la vidéo il faut que tu en parles la promo et tout bon ben voilà moi j'ai relayé la promo on a fait une vidéo elle a bien marché vous pouvez toujours tenter d'en gagner alors il y en a bien un 10 mais il n'y a que 5 wp5 et 5 c19 à savoir que le c19 doit être lancé le 13 donc il ya forte chance que le 12 non le 13 et moi dans le 13 au soir il m'écrive en me disant il faut faire une vidéo tout ça va être un peu comme ça bon il ya la 5 wp5 à gagner 5 c13 vous pouvez toujours aller dans l'article participer au jeu tenter d'en gagner un voilà prêt à gagner oui à acheter on voit que c'est pas le bon moment et je pense qu'ils vont ramer un petit peu et enfin dans les déballages je voulais vous parler j'ai reçu la montre il ou solar qui comme son nom ne l'indique pas n'est pas du tout solaire c'est la montre du soleil en fait voilà c'est une montre connectée voilà donc elle a rien du tout de solar elle est pas cher 33 euros et surtout elle fonctionne pas voilà donc pour la mienne ça arrive ça arrive on est d'accord bon alors le premier truc c'est que j'ai jamais vu un emballage de montre connectée aussi cheap c'est livré dans une petite boîte comme ça et un petit emballage dessus l'emballage est très 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 cheap alors on peut dire oui la montre est cheap et donc du coup ils ont mis tout l'argent dans la montre ils n'ont pas mis dans la boîte ce qui aurait pu être vrai bon le problème c'est que le tactile ne fonctionne pas dans la mienne voilà quand tu cliques dessus ça marche pas alors j'ai essayé de scanner l'application l'application voit bien la montre on arrive bien bah voilà au moment de l'appairage où il dit appuie sur la montre pour qu'elle soit bien reconnue et le problème c'est que le tactile ne fonctionne pas mais ne fonctionne pas du tout alors c'est dommage puisque la montre est pas mal alors j'ai essayé de la rebooter et tout faire pas mal de choses mais il n'y a même plus de boutons reset et le tactile ne fonctionne pas voilà tourner en rond alors ça arrive on peut avoir nos pas de bol alors de là à la renvoyer en chine mais moi elle m'a proposé de m'en renvoyer une autre laisse tomber c'était bien pour la blague parce que c'est une montre avec marqué ilu solar et qu'elle n'est pas du tout solaire c'est une petite montre connectée il y en a d'autres que je préférerais tu vois de vous à moi je préférerais une amazfit t-rex à choisir il ya d'autres montres connectées qui vont arriver donc on va pas recommander celle là mauvaise expérience mauvaise expérience on va attendre qui est plutôt un autre modèle qui sorte soit de chez ilu soit d'autres versions un modèle plus sympa et on le commandera et on la recevra rapidement bon c'est un peu dommage mais bon après encore une fois ça arrive les garanties ça sert à ça puis les vendeurs son couche généralement il préfère t'en renvoyer une plutôt que tu la renvoies la renvoie renvoyer pas te faire renvoyer et voilà c'est tout pour ce jt du geek du jour vous avez eu un peu l'actu high tech de la journée il y en a encore plein qui vont tomber donc je vais essayer de gérer mais là il y avait quand même beaucoup d'infos et c'est vrai que je suis assez chaud en ce moment j'écris beaucoup sur jt geek vous trouverez toutes ces news sur jt geek.com n'hésite pas à y aller et comme ça regarder tous les jours et sinon tu as le résumé actu vidéo tous les soirs à partir de 16h je rappelle tous les dimanches la même mais en live et un peu plus long je vous remercie de passer me voir ça me fait plaisir j'ai vu qu'hier en live vous étiez plus nombreux que la veille ça fait plaisir merci à tous ceux qui pourront regarder cette émission en live merci à tous ceux qui la regardent en replay je te rappelle tu peux également la trouver en podcast le lien dans la description tu peux la trouver sur spotify sur apple truc et tout sur si comme moi t'es podcast à liste tu peux télécharger directement la version audio voilà mettre un petit like t'abonner ne rien louper on se donne rendez-vous demain même heure même endroit encore plus de news forcément je vous kiffe merci de te passer bye bye merci